C'est Daphne Bridgerton Sans défaut ma chère Lady Rue Sildon C'est encore une défaut, ça y est scandale Celle-ci des poignons de protagonistes en entier Votre prête Oups là Bonjour à tous Je vous reprends pour ce nouveau vlingue Nous sommes mardi Et on va parler lecture Puisque j'ai eu quelques petites lectures Durant Le week-end Après mon abandon Du coup de Quel était ce titre J'ai oublié le titre Le coeur fragile de la maison bleue Et ben j'ai lu des petits mangas Voilà j'avais envie Du coup j'ai fait une relecture D'Egrimann Donc j'ai lu le tome 9 Et Je me suis lancée Du coup Voilà Relancée dans la série Blue Spring Ride De Iyo Sakisaka Et cette audition Kana Donc là c'est le tome 8 Et écoutez J'ai bien aimé J'ai un peu replongé dedans On va dire Bah écoutez ouais Alors en fait Je crois que je Je me souviens Ce qui me plaisait pas Dans ce manga C'est qu'on a des clichés Des trucs Voilà pas ouf Comme quoi On est dans un carré C'est même plus un triangle amoureux On est dans un carré amoureux Voilà Donc bon ça Moi je suis pas très Triumple de base Alors carré encore moins Hein tu vois Mais ce qu'il y a surtout C'est que notre Héroïne Futaba Des fois elle dit des trucs Tu te dis Mais En même temps Ça me parait Un peu Ça peut me paraître Très japonais Parce que voilà C'est encore dans leur culture Eux que vous voyez La femme est plus fragile que l'homme Allez nanana Voilà Pour nous occidentaux Un petit peu moins Tu sais On est plus trop Normandais Tout le monde est légal Quoi tu vois Et Bah Il y a une fois Ko Qui est donc notre Personnage principal masculin Nous fait un malaise Dans ce tome Il s'évanouit Et il se réveille A l'infirmerie Et Futaba Est à côté de lui Puis elle lui fait En mode Enfin Tu t'évanouis Enfin quoi T'es une fille Ou quoi Comment ça T'es une fille Ou quoi Tu t'évanouis Genre Tu sais C'est le truc typique Que font les filles Non mais On est plus Au 17ème siècle Oh le malaise T'es si chic Et élégant Tu vois Bon du coup De temps en temps T'as des remarques Comme ça Et moi Je tic J'aime pas trop Mais si tu les enlèves Ces petits trucs Et à chaque fois Le pire c'est que c'est Futaba qui dit des conneries Comme ça A chaque fois Enfin bon Mais bon Si tu enlèves Ces quelques 2-3 trucs Comme ça Qu'il y a Et ben J'ai bien aimé J'ai passé un bon moment J'ai aimé retrouver nos personnages Et ça se finit en plus Si je me souviens bien C'est un petit cliffhanger Là Il se passe un truc Enfin c'est pas vraiment un cliffhanger Mais bon Il se passe un truc Donc voilà Je pense que je vais lire bientôt Le tome 9 Après je crois quand même Que cette série Elle est longue Je sais qu'elle est Elle est finie Mais on est dans les Un petit peu moins de 20 Je crois Tom Mais enfin bon Moi j'aime plus trop trop Les séries longues Comme ça Sinon J'ai commencé Le tome 1 Enfin j'ai lu plutôt Le tome 1 Donc j'ai commencé Blue Flag Et c'est de Kaito Et c'est chez Les éditions Kolokawa Et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé On est encore un petit peu On va dire dans le truc Voilà Adolescent Hein voilà On est dans un lycée Avec Alors attendez Attends là Il y en a aussi Il y en a qui s'appelle Futaba Attendez C'est moi qui est confondu Peut-être Non Futaba Ah oui c'était ça Je m'étais dit Alors nos deux héroïnes Dedans s'appellent Futaba Au moins c'est pas compliqué À retenir Voilà Mais on est encore aussi Forcément tu es au lycée Enfin voilà Histoire d'amour Histoire d'amitié Et d'amour Et je pense qu'on aura aussi Quelque chose sur Un peu L'orientation sexuelle Tout ça Voilà Comment ça va être amené Je pense tout doucement Tout ça Et voilà Je pense que ça va être Ça va être plutôt cool Écoutez Je trouvais ça plutôt Plutôt mignon Plutôt voilà Sympa Même si des fois Bon bah Taichi qui est donc Notre personnage masculin Principal Fait des trucs un peu bizarres Et voilà Ses réactions C'est un petit peu Trop extrême Mais j'ai aimé Notre petite bande Notre petit trio Qui se forment Comme ça Petit à petit Et j'aime bien Foutabas Même si des fois Elle est un peu Moi de C'est totalement ailleurs Voilà Bah je l'aime bien Voilà Et j'aime bien Les dessins aussi Ils sont sympas Donc voilà J'ai hâte de continuer L'histoire Enfin vraiment Il y a de quoi lire Pour un Pour un shoujo Je trouve que ça Alors attendez Est-ce que c'est un shoujo Moi je dirais que oui Mais alors peut-être pas Je sais pas C'est pas trop C'est pas trop Oh putain Il y a un petit peu abîmé celui-ci Je sais pas si c'est moi Qui l'ai abîmé Ou si je l'ai acheté comme ça Enfin c'est au fur et celui-ci Comment que Est-ce que c'est noté le genre Oh bah je saurais pas dire Je sais pas Si vous l'avez lu Vous dites que c'est quoi Moi je sais plus Il y a tellement de gens Maintenant au niveau des mangas Que moi je sais plus C'est un manga school On va l'appeler ça comme ça Ça se passe à l'école Et puis c'est tout Mais voilà J'ai hâte du coup De lire la suite Vraiment Et ensuite Vous avez dit Nous avons avancé Notre lecture commune De puzzle Avec les filles Du coup A lundi Donc hier Et Je vous ai pas raconté Je dois vous raconter C'est un peu en corrélation Avec le fait que j'ai déjà lu 150 pages Du bouquin Du coup lundi Lundi de Pâques Vous me diriez Férié Vous me diriez Oui mais nous le remalin On est ouvert Du coup Juliette Elle fait quoi Je t'ai dit Je vais pas aller au poule A 7h Non j'y vais à 8h Quand même Tout ça Comme ça je ferai un 8h 16h Et c'est très bien Tout ça Voilà Je prends ma petite voiture Tout ça Je me suis dit Ah c'est fou Il y a vraiment pas beaucoup de monde Sur la route J'avais pris une photo Je le fais jamais Mais bon là Je pouvais rentrer dans personne Mais il n'y avait pas d'accès Non possible Il n'y avait vraiment Personne sur la route Là je me suis dit Putain peut-être en fait Tout est fermé Je me suis trompée Et tout ça J'arrive à près de ma casa Et nous avons qu'une entrée Et une sortie au niveau du parking Et là les barrières étaient baissées Alors que d'habitude C'est tout le temps ouvert T'as des voitures Tout ça Je me suis dit Ah putain Ils vont refaire le parking Ils vont refaire encore un truc sur le traçage Ou je sais pas trop quoi Et là tu te dis Juliette on est férié Pourquoi faire ça un lundi férié ? Personne ne travaille vraiment Sur toutes les entreprises comme ça De chantier Enfin bon Mon cerveau a essayé de justifier quelque chose Ne me cherchez pas Du coup je me garde à côté Du coup sur le parking de Auchan Je me dis Je vais attendre là un petit peu Qu'il soit à 8h pile Peut-être que voilà Le parking ouvre à 8h pile Parce qu'il était J'arrive toujours en avance Là il était 7h Alors on va dire 45 Voilà 45, 47 Je me dis Je suis peut-être trop en avance Peut-être que là comme c'est férié On ouvre à 8h Et 8h arrive Tout doucement Mais là je me dis Il n'y a personne Il n'y a rien Il ne se passe rien Je vais envoyer un message Du coup à l'assistante RH Je lui envoie un message Je lui dis que je suis Que je suis au boulot Et que les grilles sont fermées Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que ça ouvre aussi à 9h Pour les employés Comme pour les clients Elle me répond juste Oui ça ouvre à 9h Comme on ne fait pas de Il n'y a pas de livraison Et du coup on ne met pas de marchandises En rayon C'est que du conseil client aujourd'hui Ok du coup je lui dis Enfin on ne m'a pas prévenu Ok d'accord J'attends J'attends une heure Dans ma voiture Ce n'est pas grave Elle ne me répond pas Donc J'attends j'attends Bon finalement je me dis On ne va pas perdre trop de temps J'ai redémarré J'ai été prendre de l'essence à Auchan Je suis revenue Ah le parking était ouvert Parce que j'ai lu un petit peu du coup Puzzle en attendant ma voiture Le parking était finalement ouvert Il était 8h Il devait être 8h40 je pense Ouais 35-40 Et je me dis Bon bah écoute Je vais quand même aller faire Je vais quand même aller faire des courses Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures Je vais aller faire des courses en vitesse Et du coup je vais faire des courses en vitesse Et je retourne au boulot Et j'arrive dans le magasin Tout le monde en mode détente Tout ça Et du coup le responsable Qui est de permanence ce jour là Me dit Me dit bonjour Je lui dis bonjour Je commence à passer Mais Juliette Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais qu'on est férié aujourd'hui Bah oui je sais qu'on est férié Mais le magasin il est ouvert Bah ouais mais en fait Toi tu ne travailles pas normalement C'est à dire comment ça je ne travaille pas ? Qu'est-ce que c'est ? Personne n'y m'a rien dit Je viens de parler à l'assistante Rachel M'a rien dit Et je lui fais Bah ouais je suis là en plus depuis 8h Il me fait bah ouais moi je suis arrivée à 8h Il n'y avait personne Tout ça Parce que la cahier était fermée Il me fait bah ouais je suis arrivée après Tout ça tu ne m'as pas vue ? Bah non mais j'étais sur le parking d'Auchan Je ne vais pas regarder le parking Pendant je ne sais pas combien de temps non plus Et puis après j'étais propre de l'essence Tout ça quoi Puis il me fait Ah puis bah genre Bah tu n'habilles pas un peu à côté Bah c'est tout maintenant T'es là t'es là quoi Mais tu vois que ça les faisait chier en fait Parce qu'on est payé plus Quand on travaille un jour férié Et normalement en fait Il n'y a vraiment personne De l'administratif des bureaux Qui sont là les jours fériés Parce que ce serait Te payer double pour rien quoi Même si tu travailles Mais non on peut ne pas tu vois Ne pas te Te payer plus Donc on ne le fera pas Et moi en fait T'as l'impression que c'était genre Vraiment j'avais fait exprès en fait De venir pour être payée plus Tu vois Alors que non vraiment Je ne savais pas Et je lui ai dit même Que j'avais parlé à l'assistante Bah il fait Bah c'est bizarre qu'elle t'ait rien Enfin voilà Que t'es pas dit de partir Tout ça Tu attends une heure dans ta voiture Mais elle ne m'aime pas Elle ne m'aime pas cette personne Donc que veux-tu Forcément qu'elle ne m'a pas dit De repartir chez moi Que je ne devais pas travailler Bah non Elle a dû se dire Bah elle va attendre une heure Comme une conne dans sa voiture Et puis à 9h Quand elle est rasportée On lui dira de retourner chez elle Ça lui fera les pieds Je pense que c'est ça Ce qu'elle a dû dire Et finalement Bah j'ai quand même J'ai quand même travaillé Jusqu'au midi Parce qu'on est venu me dire Plusieurs fois Bah tu peux repartir chez toi Niana Du coup Bon bah évidemment Je me dis oui Je partirai à midi Parce que j'avais quand même Des choses à faire Finalement J'ai trouvé des choses à faire Voilà en magasin Pour être là pour les clients Mais vraiment Tu vois que ça faisait chier Mais tout le monde Alors je ne sais même pas Comment ça va se passer du coup S'ils vont me faire récupérer Si finalement Ils vont me payer Je ne sais pas Parce que ma responsable N'est pas là Elle est en vacances Donc j'ai goût de monter En même temps là Mais bon bah voilà Toi elle était étonnée De me voir tout ça Et là j'ai une collègue Qui aujourd'hui m'a dit Enfin une responsable de rayon Qui me dit En gros c'est de leur faute Ils ne m'ont pas prévenue C'était à eux de me prévenir Elle me disait Parce que du coup J'ai pointé À Marina Pointeuse À 8h Parce que tout le monde M'a parlé tout ça Donc j'ai encore perdu du temps À 8h58 Tu vois Alors que j'ai pu pointer Franchement à 8h50 Ou même avant Et elle me disait Bah tu vois sur En fait on peut modifier Notre pointage Si on s'est trompé Si on a mal badgé Si la badgés Nous a pas pris en compte Quoi que ce soit On peut aller modifier Et elle me disait Tu modifies Tu mets que t'as commencé à 8h T'étais là depuis 8h Et t'on fait perdre du temps Quoi tout ça Donc bah c'est pas normal quoi Donc bon je vais quand même Attendre que ma responsable Revienne et voir avec elle Est-ce que je modifie Cette heure là Ou pas Comment ça se passe Parce que voilà En fait aujourd'hui Personne n'en a reparlé Enfin si Ceux qui vont nous reparler Ce n'est pas des responsables C'est des conseillers clients Donc des collègues Vraiment proches Qui me disaient pareil Que c'était pas normal Que l'assistante RH Ne m'ait pas dit Que je vais rentrer chez moi Que voilà Normalement je ne devais pas travailler Et que même Que personne Juste vendredi M'a prévenu En mode Bah lundi Oublie pas Tu travailles pas Personne vraiment M'a prévenu Truc de malade Et donc bon Là je suis revenue L'après-midi Et Du coup j'ai commencé Peuzel Bah ouais forcément Adrien était là Mais bon On a regardé Un petit live De Hugo Delire Et après lui Il a lu un manga Du coup Tout ça pour En revenir au fait Que j'ai eu le time Lundi Hier De lire De lire Peuzel Voilà 150 pages Ecoutez Ça s'amène Petit A petit Je sais pas pourquoi Ça me fait penser En fait C'est dur à décrire Comme truc Et moi Ça me fait penser Un peu à Alors peut-être Que je vais totalement Me faire voir C'est pas du tout ça Shutter Island Alors je sais pas si Pas du tout sur Le fait ou quoi Mais dans le principe D'un certain truc Qui se déroule dedans J'ai l'impression Qu'on est un petit peu Là dessus En fait Apparemment On est Alors je sais plus Où exactement Dans les Alpes Je crois Je sais pas trop quoi Il y a eu un massacre Le 22 décembre De on ne sait pas Quelle année Et il y a eu 8 personnes 7 ou 8 8 personnes Qui ont été Assassinées Et on a retrouvé Qu'une seule personne Vivante Avec larmes En tout cas Avec du sang Dans les mains Enfin sur les mains Tout ça Je crois qu'il avait aussi L'arme du crime Sur lui Enfin voilà Un peu en état de choc Et en mode Je sais pas ce que je fais là Je sais pas Comment je me suis retrouvée ici Qu'est-ce que je fais ici Dans les montagnes Pourquoi il neige Enfin voilà Vraiment le gars Tout simplement perdu Et après On est aussi En hôpital psychiatrique Avec supposément lui Voilà Et D'un seul coup Tu es 4 mois plus tard Et tu suis Deux personnages Qui en fait Essayent de participer A un jeu Qui est entre Réalité Et Virtuel On va dire Donc qui se passe En même temps sur internet Qui est le jeu paranoïa Donc Ils sont pas trop sur des règles Ils sont Par contre T'es sûr de rien En gros tu cherches des choses Et à la clé Tu as 300 000 euros Et donc voilà Ils vont se faire embarquer Dans paranoïa Qui est Oh Ça porte bien le nom Ça porte bien le nom Donc voilà Pour le moment J'en suis là Ça va un peu plus Encore commencer Mais voilà Je me fais déjà Des petites idées Je sais pas Si Je suis sur le bon principe Ou pas du tout Mais En tout cas De ceux que j'ai lu De Franck Thillier Pour le moment Je trouve qu'ils changent Beaucoup Je sais pas du tout Si c'est pas un de ces premiers D'ailleurs Puzzle Non Non Ils n'hésitent pas L'année C'est quand l'année Ça sert à rien J'ai pas l'année des autres Donc je ne saurais Absolument pas Oui Oui Puzzle En 2013 C'est pas du tout L'un de ces premiers Voilà Pas du tout Du tout Du tout Non le premier C'était Train d'en faire Pour Ange Rouge En 2003 Ok dac Bon Voilà Mais oui Je trouve qu'il change Pas mal en fait De ce qu'il fait d'habitude Je peux pas mentir D'habitude Franck Thillier Au bout de 4 pages Je suis en PLS Sous la couette Je flippe Je flippe ma race Là pour le moment C'est pas très très flippant Mais je Tu sais mon cerveau Il va à 100 à l'heure J'ai envie de savoir J'ai envie de comprendre J'ai envie de savoir Si je suis sur la bonne voie Tout ça Et du coup Ouais T'as envie de le dévorer Du coup je me retiens Un petit peu Parce que Les copines Ils ont pas encore lu Ils ont pas encore Forcément commencé Tout ça Bah tout le monde N'a pas le temps non plus Et puis moi de base Je devrais être peut-être Cachée pas Une cinquemaine de pages En même temps Mais bon Le fait que finalement J'ai pas à travailler Travailler Voilà Bon c'est vrai que J'aurais quand même aimé Avoir une journée de repos Mais bon c'est pas grave J'ai travaillé 3 heures Donc je vais vous reprendre Dans la semaine Pour vous en dire plus Sur le bouquin Et aussi Du coup j'ai été Parce que Vendredi c'est l'anniversaire De mon père Et de Mon neveu Et du coup J'en ai retrouvé pour mon père Mon père j'ai dû acheter Sur internet J'ai trouvé un pantalon À de brèdes Voilà Et pour mon cousin Du coup Mon cousin Non mais Juliette Mon neveu Je vais y arriver J'ai été à Picouic Voilà il y avait Picouic Toy Juste à côté du boulot Et j'ai trouvé La chasse aux monstres Je sais que ça avait l'air cool Donc il va avoir 5 ans Donc ses petits poils Dans sa tranche D'âge Et en plus c'est cool Parce que pour apprendre Des règles T'as une petite vidéo Donc voilà Et c'est des petites Des petites parties En plus Donc c'est plutôt cool Donc apparemment Il faut chasser les monstres Retrouver les bons jouets Pour effrayer les monstres Et les faire fuir Dans le placard C'est un peu comme Ce serait l'inverse De Monstres Academy Franchement Si c'est un peu ça Mais voilà Je trouve que ça pouvait être cool Tout ça Donc ça avait des singes Avec des cartes Tout ça Donc voilà Et après Parce que comme c'est On pourrait jouer avec sa soeur Et ses parents Et après j'ai vu ça Alors c'est totalement autre Là tu te dis Vraiment J'aurais trop kiffé Donc je me suis dit Si j'aurais kiffé Il va kiffer Donc c'est des petits robots C'est combat de robots Vous avez la ref ? Enfin bon C'est des petits robots Et tu peux les contrôler Ça des petites Attendez Ça t'as des petits Un petit dos Que tu mets sur tes points Alors vous allez me dire J'espère qu'il va pas Se castanier Mais enfin bon Et tu peux contrôler Voilà le robot À distance comme ça Donc comme ça Il pourra jouer avec sa soeur Ils pourront se foutre Des beignes à deux Quoi Ouais La tata d'enfer Super tati Non mais bon Bah voilà Et du coup J'ai acheté des piles Parce que les piles Ne sont pas fournies Donc voilà J'ai fait ça Et après J'ai été faire un petit tour Chez l'action Parce que je voulais acheter Du papier cadeau Mais écoutez Figurez-vous Qu'apparemment Le papier cadeau On en trouve qu'à Noël On en trouve pas Aux autres moments de l'année Donc il faut que je regarde Il faut que je farfouille Est-ce qu'il me reste de Noël Justement Croise-en-en-gorge J'espère que oui Carré le pion Vraiment Mais écoutez J'ai trouvé un petit tableau Je voulais un tableau Pour qu'on écrive Parce que souvent avec Adrien Soit c'est lui Qui va faire les courses Soit c'est moi Et on est toujours là En mode Tu sais On met des messages Quand t'es au boulot Ouais bah est-ce qu'il te faut ça Qu'est-ce qu'il te faut Mais il suffit Que l'autre soit en course Que l'autre soit au boulot Et que l'autre qui est au boulot N'a pas le temps de répondre Je sais pas Dans les 5 minutes Tu vois Que l'autre est dans un rayon Bah c'est foutu Voilà Même si avant On se fait une liste Des fois on oublie Tout le tourne de la semaine Chaque fois je me dis Ouais faut noter ça Faut noter ça Et on le note pas Du coup j'ai acheté un tableau Attendez je vais vous montrer Bon alors il est pas forcément droit Voilà Mais enfin bon Il y a des choses Décrites dessus C'est un weekly planeur Voilà Bon il m'a coûté Moins de 5 euros Et du coup il y avait La petite éponge Tac 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 Il y avait Les magnettes Et le feutre Où est passé le feutre Ah bah je l'ai pas encore mis Et le feutre Bon ce que j'espère C'est parce que c'est pas un C'est pas un vrai tableau Velleda Que si on laisse trop longtemps J'espère que ça va quand même réussir à partir Bon alors je me suis déjà fait Dans la semaine Ce que je vais manger Un petit peu Comme ça Ça m'enlève aussi Un poids Parce que des fois Je me souviens pas forcément De ce que je veux manger Puis bah la petite liste Voilà Celui qui porte Celui qui ira en course Et bah il achètera ça Voilà On l'a mis juste à côté du frigo Comme ça on est sûr Dès qu'on ouvre le frigo On y pense quoi tu vois Hop Et ils avaient également A chaque fois que je regarde Et je n'en trouve pas Mais là ils en avaient Des bullet journal Et ils sont trop beaux Ils viennent trop Ils sont trop beaux Mais par contre Il faut que j'enlève En fait je voudrais Enlever ça Mais en même temps Si t'as des trucs là Et c'est collé Genre Mikey Tout ça Ouais ça m'en collait à la colle Alors bon Faudrait que je coupe Bon c'est pas grave Et dedans c'est cool Parce que regardez T'as des petits exemples De ce que tu peux faire Dans ta semaine Tout ça Des dessins Des Je trouve que ça cool Toutes les petites fleurs Les petits Enfin voilà Après ça aurait été mieux Qu'il faut des stickers Mais bon Le seul truc qui est bizarre C'est que du coup Si tu as trois couleurs De papier Donc tu as Une blanche Une un peu Voilà Un marron Et une noire Alors la noire Ce que j'ai dit à mon copain Je sais pas comment Je vais écrire Dans le noir Sur le noir Il me fait beau blanco Oui bien sûr blanco Et là on a du coup Deux petits trucs Pour je pense Le début de la semaine Et l'intérieur de la semaine Mais attendez Je vais déchirer ça De toute façon Parce qu'il est beau Autant le montrer Hop Tac Voilà Voilà Ce qui était beau Ils en avaient d'autres Avec des petites Des fleurs aussi Comme ça Un petit peu Aquarelles Tout ça Donc c'était du rosé Un petit peu tout ça Un petit peu tout ça Tu vois C'est vraiment C'est vraiment mignon Mais alors moi C'est pas vraiment pour m'enseigner Comme un vrai Bonnet journal Parce que je sais que Je saurais pas tous les jours Mettre quelque chose Mais c'est pour Pareil me souvenir Des tâches que je dois faire De temps en temps Et surtout là En ce moment J'ai vraiment envie De reprendre un rythme Au niveau du sport Ou du yoga Donc Je voudrais noter Vraiment à chaque fois Que je fais vraiment Mon yoga ou quoi Et revenir en fin de semaine Voir si je l'ai vraiment fait ou pas Pour plus me motiver Tout ça Tout ça Pour m'aider à tenir le rythme Parce que j'ai Re 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 Commencé le yoga I Non Dimanche Du coup je m'étais dit Je vais essayer de le faire Tous les deux jours Ce serait bien Donc aujourd'hui Je vais en faire Donc voilà Je voudrais le noter Bien le faire Bon là Pour le moment Je vais peut-être pas Commencer cette semaine Ce week-end Je m'y attèlerai A bien le faire Même si je vais pas faire Un truc incroyable Je n'ai aucun talent En dessin En Non Moi je suis vraiment Tricotée On y va C'est pratique Ouais Voilà Donc écoutez Ça fait déjà un petit moment Que je parle Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vous reprendrai Dans la semaine Pour parler Lecture Tout ça Tout ça Le printemps il a commencé Et il ne reste qu'un mois et demi Avant que le printemps ne se termine En quelque sorte Mais c'est pas grave Parce que Rappelons-le Il y a deux semaines Il neigeait Je vous avais demandé Si vous voulez quand même Du coup avoir Une pioche à lire Du printemps Je vous rappelle Je n'utilise plus Alors aujourd'hui Je teste une petite recette De salade Comme je vous ai dit Voilà dans ma dernière vidéo Que je changeais De mode d'alimentation On va dire Enfin je mange plus De légumes en fait Hein voilà Et moins de sucre Surtout Et plus de lait D'origine animale Je me suis dit Voilà on va faire Des petits mélanges de salade Donc là c'est une salade D'avoine J'avais vu ça Depuis quoi Une semaine maintenant Je suis Alors je ne sais plus le nom Je vous montrerai là peut-être Ou en barre d'info Le nom de son Instagram C'est une dame Je pense américaine Qui fait des recettes De base vegan Donc c'est vrai que Comme je dois manger Moins de viande Et bah comme ça C'est aussi varié Tout ça Donc c'est cool Et donc là On a de l'avoine Je n'ai jamais fait une salade Avec de l'avoine Donc on va goûter ça J'ai mis du poivon jaune Des tomates Champignons Avocat Elle elle met aussi Des pois chiches Enfin elle la faisait plus Avec des légumes Déjà cuits Genre comme De la courgette Elle avait mis quoi encore Ouais les pois chiches Elle avait mis du Dis-le en français Juguette Du chou-fleur aussi Enfin tous les trucs comme ça Qu'elle avait déjà pré-cuit au four Et qu'elle avait fait refroidir Et qu'elle mettait là Et moi je me dis Bon bah voilà J'ai pas tout ça Du coup j'ai fait en version Vraiment bah crue On va dire Et ça c'est pas du tofu C'est du dofu Donc c'est pas du Du soja Mais c'est du sésame En fait Et donc on va Je vais goûter ça J'ai jamais mangé Et je suis fan de sésame Donc attendez je vais goûter J'ai juste coupé Et je l'ai fait légèrement grillé Dans un petit peu d'huile de sésame Moins foie C'est pas mal Bon Pas tellement tellement de goût Mais c'est beaucoup plus fondant Que du tofu C'est moins sec D'ailleurs c'est pas mal Faut peut-être juste La prochaine fois je le rehausse Avec une sauce soja Ou un petit truc comme ça Un petit peu de miel Ça pourrait être pas mal Et la sauce C'est du houmous Un peu de jus de citron De l'huile Alors je mettais de l'huile d'olive Et moi je n'aime pas ça du tout Du coup j'ai mis de l'huile de sésame Et tu remets un petit peu Ciel, poivre, eau Et remets un petit peu d'ail Mais j'en ai pas mis tellement Parce que le houmous Il y a déjà pas mal d'ail dedans Et donc on va goûter ça Attendez je mélange un petit peu Il y en a là qui est mélangé Je sais pas quoi prendre Ah bon ça c'est bien ça Allez je vais goûter ça On va goûter c'est super bon On va goûter de la sauce Franchement Je la sens pas tellement Alors c'est peut-être aussi moi Je suis en pleine allergie Donc c'est possible que voilà Mon nez Je sais pas si vous l'entendez Mais bon je parle un petit peu du nez Mais ma gorge est rouge J'ai super mal quand j'avale Et mon nez commence à se boucher Donc j'ai été chercher En tout cas à la pharmacie Parce que mon Ma médecin n'est toujours pas revenu Donc voilà Mais écoutez Je valide Avec l'avocat en plus C'est super bon Donc voilà Nouvelle idée de salade Je sais pas si vous en avez N'hésitez pas à partager des recettes Si vous en avez J'adore manger des salades Comme ça Quand il commence à faire beau Même pour le travail C'est pratique Parce qu'une portion comme ça Evidemment vous pensez bien Que c'est un énorme saladier Je ne vais pas tout manger Il en restera pour demain Demain midi Je pense que je vais manger ça aussi Donc en plus C'est un peu économique De repas Voilà En une préparation Donc c'est cool Voilà Et sinon Je suis toujours en train de lire Le puzzle Et je suis bientôt Il me reste 130 pages Je pense Je suis dedans Mais c'est toujours Pas autant addictif Que les autres utiliers Que j'ai pu lire Donc bon J'attends de De passer Je suis à OS Allez on va dire J'attends de passer Les 350 pages Pour je pense être vraiment Dans le rush Mais du coup Les filles avec qui Je fais la lecture commune Et Angélique Qui l'a déjà fini Si je ne me trompe pas Elle a beaucoup beaucoup aimé Elle a dit Pour elle c'était vraiment Une sorte de page turner Donc elle a adoré Et Il y a qui encore Qui disait que ça y est Elle était aussi partie un peu Elle était dedans Donc voilà J'attends à mon tour D'être un peu dedans Voilà Donc je vais peut-être Le finir aujourd'hui A voir Parce que normalement Il est anniversaire De mon neveu aujourd'hui Mais je ne sais pas Comment on va faire Parce que comme je suis malade Et que j'ai extrêmement mal à la tête Il faut que je vais avec ma soeur Si on ne peut pas plutôt le faire demain On va voir Donc peut-être que je le finirai aujourd'hui A voir Je vous reprends Nous sommes toujours samedi Au moment où je vous Ou je vous quittais Il n'y a pas très longtemps Parce que je viens de Finir Parce que j'ai Avant de rester Je ne ressens pas J'allier Donc j'ai un peu Recher dessus On va dire Mais sans trop me presser Non plus Bah écoutez Malgré des débuts Un peu on va dire Mitigés par rapport A mes attentes De Franctillier Maintenant que voilà J'ai lu Je ne sais jamais Si j'ai lu deux bouquins Ou trois bouquins De lui Attendez Non par exemple J'en ai lu que deux Du coup Bah moi j'ai lu Les deux tomes De la saga Lucie De Lebel Vous voyez Et c'est Les deux bouquins En tout cas que j'ai lu Qui m'ont Très vite fait flipper On rentre très vite dans l'action On est très vite dans l'enquête Enfin vraiment C'est Toi tout au long du bouquin T'es un peu en rush Et ça monte crescendo Mais quand même Tu vois Un bon crescendo Vraiment T'as envie de savoir Dès les 50 premières pages T'es dedans Il y a un truc Là un petit peu moins Alors est-ce que c'est Parce que c'est un one shot Du coup l'histoire De nos personnages Dove être un peu plus construite Ou tout ça Voilà Tandis que là c'est une série Donc petit à petit Ça peut se faire C'est tout à fait possible aussi Mais voilà Tu penses vraiment Atterrir sur une sorte de Polar Et t'es plus quand même Sur un thriller psychologique Vraiment Mais voilà Je le referme Je dis que oui J'ai bien aimé Par contre pour moi Effectivement C'est pas du coup Le meilleur de Franck Thillier Bon après Je suis quand même Au niveau des polars Et des thrillers Je suis quand même Fort attachée aux séries Effectivement Plus qu'au one shot Même si il y en a pas mal Qui me marquent Quand même comme ça Mais écoutez J'ai bien aimé Et j'ai bien aimé Le lire en lecture commune Pour voir les impressions Des autres Même si voilà Pour le moment Tout le monde Je crois que je suis la deuxième A l'avoir fini Du coup Mais voilà On est du coup Avec Angélique Pour le moment On est toutes les deux On l'a très bien aimé Est-ce que ça se dit On l'a bien aimé Mais oui voilà Là ça monte crescendo Mais c'est beaucoup plus lent Du coup Que ce que j'ai pu connaître De l'auteur Et Mais une fois que j'ai atteint Comme je vous disais En fait bizarrement Les 150 pages A ce moment là Il se passe un truc Et c'est vraiment Le déclencheur Et là Les 100 pages Qui te restent Un peu plus de 100 pages Qui te restent Tu Voilà T'es dedans Et tu les dévores Parce que tu veux savoir Tu sens que forcément Tu te rapproches de la fin Donc tu te rapproches De plus en plus De la vérité De quoi Qu'est-ce De comment De pourquoi What the fuck Hein voilà Parce que je m'en suis fait Des milliers d'hypothèses Des fois je me Oui je fleurais un peu Le truc là Sur la surface tu vois J'ose jamais aller Trop en profiteur Dans mes hypothèses Parce que je me dis Si je me foire C'est pas du tout ça C'est pas la peine Je me suis genre Totalement gourée De chemin Mais là il y avait Quand même du vrai Dans ce que j'ai imaginé Dans ce que j'ai émis Et j'ai trouvé ça Voilà J'ai trouvé ça cool C'était plutôt Une bonne lecture Voilà Et je suis contente D'avoir fait Une lecture commune Parce que Je pense franchement Si on l'avait pas fait Je sais même pas Si je l'aurais encore lu Cette année J'aurais peut-être encore Mis dans une palle Enfin d'année Ou un truc comme ça Là je suis contente Voilà Je l'ai lu Merci voilà Pour la proposition Du coup de lecture commune Mais il faudrait Que je le fasse plus souvent Pour des bouquins comme ça Qui traînent dans ma palle Et que je sais quand même Que j'ai envie de lire Et que c'est des auteurs Que j'aime bien en plus Tout ça Mais le bien C'est vraiment Le tout premier Franck Thilly Que j'avais eu Parce que c'était une collègue Quand je travaillais au Furet du Nord Donc ça remonte Qui me l'avait donné Parce que Franck Thilly Est vraiment Un de ses auteurs favoris Elle l'aimait beaucoup aussi C'est Maxime Chatham C'est l'un de ses favoris Mais voilà Je suis quand même contente Du coup de ne pas avoir Commencé par celui-ci D'avoir plus commencé Par une série Parce que voilà Je suis confiante du coup Pour continuer les séries Tout ça Mais peut-être que Si j'avais commencé par ça J'aurais mis plus de temps A revenir sur du Franck Thilly Si c'est possible aussi Donc voilà C'est pas un coup de toulard Mais ça a été une très bonne lecture Et j'ai aimé La façon dont l'auteur M'a fait un peu réfléchir Et voir les choses Et enfin voilà Ça te fait remettre Beaucoup de choses En question En perspective Et je trouve ça Les bouquins Même si c'est un thriller Ou tu vois Tu te dis des fois Je vais pas avoir Ça me prend de la tête Ou je vais juste être En mode enquête ou quoi Ça te fait réfléchir A plein d'autres choses S'il y a moi autour Donc ça est quand même Vachement cool Voilà Sinon je me suis fait Un petit goûter un peu tardif Parce qu'il est 18h quand même J'ai fait un petit yaourt grec Que j'ai mélangé Avec du sirop d'érable Et puis j'ai décongelé Depuis hier Des framboises Et j'ai mis un peu De graines de chia dessus Je sais pas Les graines de chia A mon avis C'est comme les graines de lard Je pense qu'il faut les mixer Non pour les manger Parce que moi là Je ne les mixe pas Because I don't have a mixeur J'ai qu'un mixeur plongeant La soupe Donc tu peux rien faire avec ça J'ai pas une sorte De petit blender Tu vois Où tu peux mixer Des trucs comme ça Je pense qu'il vaut mieux Quand même les mixer Pour mieux Pour que ton organisme Les prenne mieux Ce qu'il y a dedans Pour de vrai Parce que là Je sais même pas Si finalement Ce que je vais manger Ça va servir à quelque chose Ou pas Je sais pas du tout Et sinon Là je ne sais pas Ce que je vais lire J'hésite Est-ce que ça y Je me remets directement Dans une lecture Alors je dirais bien Peut-être un manga Là en manga J'ai quoi J'ai minuscule Si je veux Réalléger J'ai envie de dire Tout ce qui se passe là Non Si je veux réalléger tout ça J'ai le tome 7 De minuscule Sinon Ce que j'ai bien envie De lire aussi En ce moment Ce serait peut-être Du coup Le tome 3 De Verkoteis De Lucie Tannels Ou alors Hop Le printemps des rêves Du coup C'est le tome Attendez 3 je crois De Cédar Kov Du coup De Lucie Macomber Donc ce serait pas mal aussi Par contre c'est chiant C'est que A moins que celui-ci Je l'ai en e-book On peut prendre au boulot C'est des grands trucs Là quand même Ou alors Encore autre chose Encore Soit je fais aussi A Lucie Macomber Soit Soit j'ai un Jenny Colgan La meuf J'ai commencé 4 lectures En même temps Je ne sais pas faire 12 Je ne le ferai pas Évidemment Donc soit Le Bon Côté de la Vie De Demi Macomber Qui serait du coup Le tome 4 Si je ne me trompe pas De Retour à Cédar Kov Ou alors La Chervante Librie Des Jours Heureux De Jenny Colgan Je ne sais pas Je ne sais pas trop Ou alors vraiment Ou alors ce soir Sinon je me Soit je me matins Un film Le temps qu'Adrien arrive Normalement il ne finit pas Trop tard Il finit à 19h Enfin Il y aura fait 11h 19h aujourd'hui Peut-être même plus Je ne sais pas Ou alors Une série Je commence une série Ou alors je continue The Good Place Parce que je n'ai toujours pas Je n'ai toujours pas fini The Good Place Je ne sais pas On va attendre que Voilà Que ça passe Ouais parce que je vous avoue Que je suis fatiguée Mais je suis malade Donc Alors je suis malade Mais je ne sais pas Je me demande Si c'est vraiment une allergie Que je me chope Parce qu'effectivement Je suis allergique En ce moment Tu vois Là il y a des champs de colza Enfin les graminées Tout ça On est quand même En plein dedans Mais je n'ai jamais eu Je suis allergique Que c'est la poussière Forcément Donc ouais Au boulot J'ai les mains noires Donc tu ne penses pas Que j'en respire de la poussière Je vais devoir me remettre Un masque à mon avis Mais je suis vraiment Je suis vraiment prise à la gorge Ça me fait vraiment mal Je suis irritée Je suis rouge tout ça Et je n'ai jamais eu ça Lors d'une allergie Souvent moi Les allergies C'est plus au niveau des yeux Où ils sont gonflés Et ils grattent Et ils sont un peu Tu vois Rouges Et larmoyants Ou secs aussi Ou alors C'est plus Mon nez qui est pris En mode un peu sinusite Mais là La gorge C'est la première fois Dans ma life Que ça me fait ça Peut-être que je me chope une angine Ou je ne sais pas du tout Et comme ouais Je vous dis Le médecin n'est pas là Peut-être que tu dois T'auto-soigner Non mais Vivre dans les villages C'est comme ça Comme ça Vraiment Ah là là Donc je ne sais pas Je vais voir sinon Et j'ai aussi Sinon J'ai fini Du coup La saison 2 De Bridgerton Je l'ai fini hier J'ai regardé Les deux derniers épisodes Bah écoutez J'ai bien aimé Cette saison 2 Parce que déjà Il y avait moins de scènes de cul Dedans Que la saison 1 Non mais on s'en souvient De la saison 1 Où tu te dis Bah en fait Dans 40 minutes d'épisode On a au moins 15 minutes De 1 Ouais Ça sert à rien Au niveau de l'histoire Ok Ils ont fait l'amour Dans toutes les pièces Sur tous les meubles C'est génial C'est nickel Mais ça ne m'apporte rien Merci A part du malaise Voilà Et là je trouve Alors peut-être Peut-être qu'ils ont tiré Une leçon Peut-être qu'il y a eu Pas mal de commentaires Là-dessus Sur le fait Qu'il y a beaucoup Trop de scènes de sexe Par rapport à l'histoire Que ça ne sert absolument à rien C'est la sortie Des scooters Et des mobilettes C'est quoi là C'est impossible ça Et du coup Voilà Il y a beaucoup Beaucoup moins De scènes de sexe Vraiment Ou alors En tout cas On ne voit pas forcément Les corps nus Enfin vraiment Tu peux compter les scènes de sexe Sur les doigts de la main Sur toute la saison Donc ils se sont améliorés Je passe à continuer comme ça Sur les prochaines saisons Puisque la 3 et la 4 Sont en train d'être tournées Si je ne me trompe pas Voilà Mais écoutez J'ai bien aimé J'ai bien aimé notre couple Voilà J'ai bien aimé les valeurs Qui étaient défendues On a de plus en plus aussi Voilà La mise en valeur De la femme en fait Qui arrive comme ça Dans la série Donc je trouve ça cool J'aime beaucoup le personnage D'Héloïse Vraiment Elle me botte Vraiment cette petite Je l'aime bien Et en même temps J'ai un côté Un peu balance Pour Pénélope Où je suis en mode Je l'aime trop Je la trouve tellement touchante Et t'as envie de la prendre Dans tes bras Et puis tu sais Tout va bien aller Et que voilà Les autres Des fois ils disent de la merde Faut prendre compte De ce qu'ils disent Enfin voilà Surtout les hommes A cette époque Et après T'as envie de lui dire Mais le structure Pourquoi t'as fait ça aussi Il faut pas faire ça Enfin tu vois Je sais pas T'as le côté en même temps Où t'as envie de la mettre A sa place De son temps Mais j'ai beaucoup d'affection Quand même pour ce personnage Aussi Donc le duo Je l'aime bien Donc j'ai hâte de voir Ce qui va se passer Pour toutes les deux Là parce qu'elles prennent Maman un chemin différent Toutes les deux Donc ouais Hâte de voir la saison 3 Je suppose l'année prochaine A mon avis Faut un petit peu attendre Mais écoutez Cette saison 2 Elle m'a beaucoup plu Plus que la première d'ailleurs Donc j'étais super contente J'avais aucune attente Vraiment Je regardais comme ça Mes épisodes tranquillement Et c'était cool Voilà Ça m'a bien plu Sinon est-ce que J'avais mis des trucs Dans ma J'ai beaucoup de choses Dans ma Dans ma Est-ce qu'on peut dire Une wish list C'est quoi En fait juste Ma liste Netflix Mais Mais c'est vrai Que je crois Que Adrien M'a téléchargé Minuscule La série apparemment L'anime si je ne me trompe pas Qui est sortie Apparemment il y a pas mal d'années Donc moi j'étais là En mode Ça vient de sortir Ah non Sur dernier manga Ils ont parlé Mais au Japon C'est sorti il y a super longtemps Donc à voir Je sais pas Je t'attends Je ne sais pas J'attends aussi la suite De Tisapic Shore Qui n'est pas Pour le moment sur Netflix Que je vais sûrement Devoir télécharger Je sais pas J'aime bien regarder ça en été Donc je vais attendre quelques mois Et puis on verra Mais voilà Écoutez Je pense que je vais vous laisser là Du coup pour ce vlog Je sais pas Quand est-ce que je le montrais Si je le montrais Dimanche matin Ou Si je le montre Lundi soir A voir Mais Ouais du coup J'ai pas été chez ma soeur Aujourd'hui pour l'anniversaire Parce que vraiment J'étais pas bien Mon mal de tête Est passé À partir de 16h Je dirais Donc il a duré 4h Au moins Sauf que maintenant Quand je suis assise Ça va Mais quand je me lève Je sens que ma tête Ça devient tout noir Comme si j'allais Comme si j'allais vers un malaise Je sens que mon corps Je pars Donc je me tiens Mais j'ai l'impression Que tu sais Quand je regarde tout droit Ça me fait Là ça va Parce que je suis assise Mais quand je suis debout Pour aller au frigo Et que je veux regarder Je sais pas Par exemple À la fenêtre Et bah ça me fait mal Ça se brouille Au niveau du haut De mon champ de vision Et j'arrive pas à lever les yeux C'est vraiment trop bizarre Donc c'est vraiment ma tête Qui est prise quoi Donc je sais pas ce que j'ai Je sais pas Et je peux pas savoir Puisque j'ai pas de nez de ça Voilà Super On va crever Donc Sur ces bonnes paroles Je vais vous laisser là Je vous dis à la semaine prochaine Je fais de gros bisous Et je vous souhaite de bonnes lectures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501